Je partage mon écran maintenant. Yap, vous pouvez commencer en nous disant ce que vous faites chez Corbion ? Oui. Ainsi que par rapport au projet ? Oui, bien sûr. Je pense que nous devrions commencer par une clause de confidentialité. Nous en avons besoin au cas où nous partagerions des informations confidentielles. Oui, c'est une chose à laquelle nous sommes extrêmement attentifs. Yap va vous en dire plus sur Corbion, en particulier sur le projet. Je pense que la façon dont Corbion aborde le projet, ainsi que les points d'attention, etc., sont assez intéressants. Je vais parler un peu de l'adoption par les utilisateurs et le schéma à suivre concernant la gestion du changement et les instructions aux employés. Après cela, Yap continuera avec les leçons apprises. Oui. Yap, il y avait une vidéo sur cette diapo. Cependant, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Nous allons donc commencer par la diapo suivante. Cette vidéo sera incluse dans la présentation qui vous sera envoyée. Super. Cette vidéo vaut vraiment la peine d'être regardée. Juste, une brève présentation. Je m'appelle Yap. Hank était en contact avec notre informaticien, Martin, la semaine dernière, ce qui a provoqué une certaine confusion, je pense. Mais cela n'a pas d'importance. Comme mentionné précédemment dans l'introduction, Corbion est peu connu, mais nous y travaillons activement. Quand on se présente, on le fait au nom de la société mère dont on est issu, c'est-à-dire CSM, une société qui bénéficie de la plus grande notoriété. CSM possède un large portefeuille composé de toutes sortes de sociétés. En 2012 ou 2013, CSM a été vendu à un investisseur en capital privé. Et pour le dire franchement, il reste deux parties de l'entreprise Purac, un producteur d'acide lactique, et Caravan Ingredients, un producteur d'ingrédients alimentaires. En 2013, ces deux sociétés ont fusionné au sein de Corbion. Ainsi, notre entreprise est tout à fait remarquable. Elle n'existe que depuis sept ans maintenant, mais certaines personnes y travaillent depuis plus de quarante ans. Passons à la diapo suivante. Comment sommes-nous organisés aujourd'hui ? Nous avons trois business units différentes. À gauche, il y a SFS, Sustainable Food Solutions. Cette division se concentre principalement sur les ingrédients et les produits de boulangerie qui permettent de conserver plus longtemps la fraîcheur des aliments comme le pain et la viande de manière naturelle. Notre produit principal est l'acide lactique que nous utilisons pour produire ces ingrédients alimentaires. Au milieu, la division LAS, Lactic Acid and Specialties. C'est la division où l'acide lactique est utilisé à d'autres fins, en médecine et pour la production de semi-conducteurs. Dernièrement, nous avons fait beaucoup d'efforts pour créer des polymères à partir d'acide lactique qui peuvent être utilisés pour créer du plastique biodégradable. Cette business unit a également créé une joint venture avec une société française avec laquelle nous gérons une usine de bioplastique en Thaïlande. Et récemment, nous avons également annoncé que nous allions construire une usine de bioplastique encore plus grande en France. Sur la droite se trouve Incubator, une division plus jeune de Corbion. Cette business unit se concentre sur la production et la vente d'algues et d'acides gras Omega 3. Notre entreprise possède des usines de fabrication dans le monde entier. Sur cette diapo, le nombre d'employés est toujours de 2000, mais en fait, nous avons 2300 employés et un chiffre d'affaires de 1 milliard. Nous avons beaucoup d'usines en Thaïlande, au Brésil, en Europe et 10 sites aux États-Unis. Le siège social est situé à Amsterdam et nous sommes cotés sur l'AMX. Passons à la diapo suivante. Oui, le projet Cube. Comme d'autres organisations, nous avons tendance à donner un nom à chaque projet, le plus souvent une abréviation. Dans ce cas-ci, nous avons dû y réfléchir un certain temps. Cube signifie Corbion United by ERP. Certains plaisantent en disant Cube United by Excel, mais on essaie que cela cesse. lors de la création de Corbion, divers modes de fonctionnement ont été pris en compte. Nous avons dû prendre des distances par rapport au CRM et devenir indépendants. Et le soutien du grand-parent était moins important. Finalement, nous avons décidé de passer à une nouvelle plateforme ERP. On a pris cette décision parce que l'objectif principal de Corbion est la croissance. Et nous pensons qu'une nouvelle plateforme ERP contribue largement à atteindre cet objectif. Au milieu de la diapo, vous pouvez voir d'autres raisons, telles que la transparence, la productivité et la solidarité. Et en bas de la diapo, on voit la raison négative. L'ancienne plateforme est vraiment dépassée. Il nous en faut donc une nouvelle. Diapo suivante. Nous avons commencé avec le projet Cube à la fin de 2017. Nous avons mis en place un groupe de projets avec des chefs de projets internes ou des pistes de réflexion comme nous les appelons dans cinq domaines de travail. Demand to supply regroupe tout ce qui a trait au processus de production. Maintain to settle, c'est la maintenance. Order to cash, c'est le service. Source to pay, c'est le service des achats. Et finance to manage, n'a besoin d'aucune explication. Comme je l'ai déjà mentionné, le projet a débuté à la fin de 2017. Nous y avons ajouté un intégrateur, Capgemini, et le projet compte maintenant un total de 50 personnes. J'aimerais mentionner deux domaines de travail qui ne sont pas inclus dans cette diapo. Integration Management, un flux séparé pour tout connecter, et le flux que je dirige moi-même, Organizational Change Management, OCM, qui fait partie du programme Cube depuis le début. C'est notre diapo standard utilisé dans chaque présentation. Certaines personnes, chez Corbion, la connaissent peut-être déjà par cœur, mais j'aimerais quand même la parcourir. Quels sont les principes directeurs du programme Cube ? La standardisation, ce qui ne signifie pas que le système actuel est préformaté, mais cela donne plus de liberté de conception. Nous effectuerons le transfert de SAP vers S4HANA. C'est un excellent programme, mais il nécessite une standardisation, et c'est quelque chose auquel nous devons nous habituer. Best Practice, nous pensons parfois que nous sommes plus uniques que le reste du monde, et parfois nous le sommes, mais pas toujours. Voyons donc d'abord ce que les autres entreprises ont mis en œuvre. Change Management, l'introduction d'une nouvelle plateforme ERP avec S4HANA, nécessite de changer notre façon de travailler. Et ces nouvelles méthodes de travail ne sont pas si simples. Et c'est un projet mené par l'entreprise, pas un projet de logiciel informatique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre diapo. Oui, je pense que c'est la dernière. Nous avons recours à une mise en œuvre par étape et par région pour minimiser le risque au sein de l'organisation. Il y a un an, nous nous sommes installés en Asie, en Thaïlande et à Singapour. En ce moment, nous travaillons intensément sur la prochaine mise en ligne en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, ainsi que dans certaines parties de la Pologne et de la France. Cela est prévu pour le début du mois de mars de l'année prochaine. Ensuite, il y aura un déploiement sur quatre sites au Brésil. Et enfin, on le déploiera aux États-Unis sur dix sites d'une côte à l'autre, ce qui est tout un défi. C'est le processus en amont de la mise en ligne. Nous avons élaboré un modèle global ou du moins nous l'avons conçu. Nous reprenons ce modèle global et commençons à travailler sur la première ligne, les localisations. Les techniciens de l'équipe s'occupent de cela. La deuxième ligne contient la préparation de la mise en route. C'est la partie dont je suis responsable. Voici notre approche. Il y a une collaboration entre l'équipe Cube et l'équipe locale dans le pays de mise en service. En fait, je dis toujours au responsable local. Je me fiche de savoir qui fait partie de l'équipe. C'est à vous de décider. Cela renforce également l'idée qu'il s'agit de la mise en service réelle du lieu en question. Nous élaborons un plan d'action. Que faut-il faire avant la mise en service ? Nous allons travailler sur cela et éventuellement, nous le mettrons en service. Et une grande partie de tout cela est la formation. Nous formons ceux que l'on appelle les utilisateurs clés. Ces utilisateurs clés joueront un rôle dans la poursuite du déploiement du programme. Et environ deux à trois semaines avant la mise en service, c'est le moment de la formation de l'utilisateur final. Une partie de la préparation à la mise en service est une analyse d'impact du changement, de la volonté de changement et de l'adaptabilité au changement. Nous utilisons des enquêtes afin d'examiner les principaux changements pour chaque département associé à l'introduction de la nouvelle plateforme SAP. Et beaucoup de communication. J'ai appris qu'il n'y a jamais trop de communication. Bref, c'est un projet de grande envergure. Cette image montre le processus environ six mois avant la mise en service. Au cours de ces mois, nous commencerons à travailler pour un lieu spécifique. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que c'est tout. Ok, je prends la suite. Adoption par les utilisateurs. Lors de l'évaluation de la situation de ce projet, Corbion n'a pas pris en compte la gestion du changement et l'adoption par les utilisateurs, surtout dans le passé. Et comme ce projet était vraiment crucial, la décision était prise de prêter beaucoup d'attention à ces aspects afin que ce projet soit un succès. Parce qu'au final, si les gens l'adoptent, c'est un succès. Dès que les gens s'y mettront, vous aurez un véritable défi à relever. L'adoption par les utilisateurs est donc très importante. La technologie est peut-être parfaite, mais les gens doivent l'accepter. Lorsque l'on examine l'adoption par les utilisateurs dans la pratique, on constate que dans de nombreux processus de migration critique comme celui-ci, l'importance de la gestion du changement n'est pas suffisamment soulignée. Si l'on regarde les pourcentages, on voit que 32% ne se concentrent pas du tout sur la gestion du changement. Cela représente un risque énorme. C'est peut-être parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas quoi faire en matière de gestion du changement. Sera-t-il suffisant d'apprendre aux principaux utilisateurs quelques bases sur le lieu de travail ? Ou devons-nous en faire plus ? Et lorsque l'on fait face une évolution vers la standardisation, on sait déjà qu'il y aura une certaine résistance. La gestion du changement est donc vraiment importante, même si elle peut parfois être difficile. Si vous ne vous en occupez pas, cela pourrait être un facteur de risque qui entraînerait un revers au moment de la mise en service, avec de nombreuses conséquences concernant le traitement des commandes, les exigences, etc. et on ne veut pas cela. Certains participants veulent-ils faire des commentaires à ce sujet ? Comment voyez-vous l'urgence de l'adoption par les utilisateurs ? Pensez-vous que c'est facile à faire ou l'adoption par les utilisateurs chez S4ANA est vraiment un problème sérieux ? J'attends avec impatience vos commentaires sur ceci. Vous pouvez les envoyer dans la section des questions et remarques. Bon, comment ça s'est passé ? Corbion a entamé le processus de sélection pour trouver un partenaire. Un appel d'offres a été lancé et un certain nombre de candidats ont été invités à participer. Finalement, TTS a été choisi comme partenaire. Un petit mot sur TTS. TTS est une entreprise internationale de formation. Nous avons environ 350 employés en Europe. TTS a été fondé en Allemagne et est active dans la plupart des pays d'Europe occidentale et en Amérique. Nous nous concentrons en effet principalement sur les processus liés au changement dans le secteur informatique. L'une des principales priorités de Corbion lors de cette décision a été de trouver un partenaire capable de fournir non seulement S4ANA mais aussi pour l'ensemble du paysage informatique. Car bien sûr, ce projet est important à court terme. Mais d'autres choses sont encore à venir et elles doivent être prises en charge avec la même uniformité afin que le support soit facile à utiliser pour les employés. Bien sûr, chez TTS, nous en sommes très heureux. Le cœur du processus de sélection consistait à cartographier l'approche et les outils correspondants. En ce qui concerne les outils, TTS dispose d'une plateforme TTI Performance Suite. Comme le nom l'indique déjà, il s'agit de performance. Cette plateforme vous permet de créer facilement du contenu de formation dans différents formats et de le rendre accessible aux employés. C'était donc la première chose à mettre en place. Ensuite, nous avons fait une analyse des besoins de formation très intensifs concernant les principaux processus. Je vous montrerai quelques exemples plus tard parce que nous devons comprendre quelles sont les questions cruciales en ce moment et quels sont les changements les plus importants sur lesquels les employés doivent être informés et formés. Nous avons donc travaillé ardemment sur cette question avec les responsables des domaines de travail afin d'obtenir une vue d'ensemble des connaissances nécessaires. Ensuite, nous avons commencé à développer et, comme pour tout projet informatique, il y a toujours un problème de capacité considérable. Pouvez-vous libérer la capacité nécessaire pour créer réellement ce contenu, ce matériel pédagogique ? Corbion a décidé d'externaliser cette tâche et de développer une co-création parce que sans les spécialistes, sans les experts, nous ne réussirons pas. Ils ont les connaissances nécessaires sur les processus, les personnes et le système lui-même. Nous savons tout sur l'apprentissage et comment le concrétiser. Nous avons utilisé différentes formes d'apprentissage. E-learning, principalement pour l'introduction et l'explication des processus, des simulations et des instructions textuelles étape par étape, correspondant à l'écran sur lesquels les employés travaillent, ainsi qu'à leurs fonctions. et les instructions sont fournies par rapport à la demande et au poste de l'employé. Les e-learnings sont principalement utiles en amont, tandis que les courtes formations de simulation et les instructions étape par étape sont efficaces dans la pratique. Le déploiement a déjà été annoncé à l'échelle internationale en plusieurs vagues. Nous finalisons actuellement les préparatifs de la deuxième vague et nous passons le relais à Corbion, car nous pensons que l'appropriation d'une telle solution est vraiment importante. Cette propriété devrait être dans les mains du client plutôt que du fournisseur, afin d'obtenir un embarquement optimal plus tard dans le système. Il ne s'agit pas d'une solution ponctuelle pour une mise en service, mais d'une solution durable pour apporter un support aux employés. Je ne sais pas si des questions ou des commentaires ont déjà été envoyés. Oui, nous avons reçu quelques questions. Nous pourrons y revenir plus tard. Ou préférez-vous y répondre maintenant ? L'une d'elles est la suivante. Comment Corbion s'assure-t-il qu'il y a et qu'il y aura suffisamment d'utilisateurs-clés ? Une partie de cette question a déjà été abordée dans la partie de YAP. Dis-moi si vous souhaitez répondre à cette question maintenant. Je pense qu'il est préférable de répondre à cette question à la fin, car c'est là que nous aborderons les leçons apprises et je pense que cette question s'inscrit dans cette partie. Ok. Super. Passons à autre chose. Ainsi, chez TTS, nous utilisons une méthode structurée pour développer une solution d'apprentissage et d'accompagnement. Et comme je l'ai déjà mentionné au cours de la partie analyse, conception signifie comment nous allons faire, comment nous allons la mettre en œuvre. quel format nous allons utiliser. Nous allons développer cela et ensuite, il sera temps de créer de les simulations. Il est intéressant de savoir que pour la plupart de nos clients, les simulations et les guides ont été développés par les experts eux-mêmes, puisque la création du contenu consiste à créer le matériel automatiquement et qu'il s'agit d'une pratique exemplaire unique. Mais bien sûr, cela demande des compétences et prend toujours un peu de temps. Cependant, le processus de production a été rendu aussi simple que possible. L'étape suivante consiste à fournir le contenu d'apprentissage aux utilisateurs, ce qui peut être fait par le biais d'un système de gestion de la formation si le client en utilisant. Chez Courbion, le contenu sera bientôt disponible dans SuccessFactors, ainsi que sous forme d'assistance contextuelle à la demande. Sur les écrans S4ANA, une assistance contextuelle est disponible, comme nous le verrons plus loin. Ainsi, grâce à cette aide contextuelle, nous avons essentiellement intégré le support aux utilisateurs dans le processus de travail. Voici une image reprenant quelques fiches que nous utilisons lors de l'analyse des besoins en formation. Vous pouvez voir que nous avons subdivisé les tâches pour chaque processus et que nous avons examiné les types de contenus dont nous avons besoin pour chacun d'entre eux. Ensuite, nous avons lié les priorités ainsi que les différentes fonctions au sein de l'organisation afin de les rendre disponibles ultérieurement de manière contextuelle en fonction du poste de l'employé. Comme vous pouvez l'imaginer, le même écran peut être interprété de manière différente par deux employés ayant des fonctions différentes. Nous avons donc créé un e-learning haut de gamme pour les principes processus et concepts de base. Pour les processus plus spécifiques, nous avons créé ces simulations sans toutes les notes et les commentaires. Ils sont faciles à réaliser et à mettre à jour. Et enfin, pour la partie opérationnelle réelle ou les clics, pour ainsi dire sur les différents écrans, nous avons créé les guides, les instructions pas à pas. À quoi cela ressemble-t-il ? Nous avons veillé à ce que tout soit bien présenté en respectant la charte graphique de Corbion et c'est ainsi qu'il a été reçu. Nous expliquerons plus tard comment le contenu a été reçu. Nous avons également une image de tous les processus et comme vous pouvez le voir ici, les différents rôles ont été mis en relation avec les étapes correspondantes du processus et sous chaque étape se trouve l'instruction spécifique. Au sein de l'application, l'un des composants de notre solution est Quick Access. Quick Access détecte l'écran exact sur lequel vous travaillez et adapte les instructions à cet écran. Je vous montrerai cela plus tard. Bon, nous y voilà. Je vais laisser la présentation pour l'instant. Je vais vous montrer la partie pratique du support puisque tout le monde sait à quoi ressemble le e-learning. J'ouvrirai l'e-learning plus tard mais le support pratique est le plus important pour l'instant. J'avais enregistré une vidéo qui sera ajoutée à la présentation plus tard. Je ne peux pas vous montrer la vidéo pour l'instant. Alors, je vais vous faire une présentation directe. Je n'ai pas S4ANA mais j'ai SuccessFactors puisque je suis moi-même un utilisateur de SuccessFactors. Vous pouvez voir mon écran. En ce moment, je suis dans PowerPoint et dans le coin inférieur droit, vous pouvez voir une orange. Cette orange est le symbole de Quick Access. La pomme était déjà prise. Quand je clique sur le range, il détecte que je travaille dans PowerPoint. Et si je passe à Teams maintenant, il verra immédiatement que je suis dans Teams. Je suis actuellement dans SuccessFactors. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Là, je suis sur l'écran principal de SuccessFactors et j'active Quick Access. Quick Access remarquera immédiatement cet écran principal. Ici, vous pouvez voir SuccessFactors et quelque chose derrière. J'ai beaucoup d'informations, mais supposons que je doive afficher un nouvel emploi, une nouvelle offre d'emploi. Cela doit être fait dans Recruiting. Je vais aller à Recruiting maintenant et entrer dans ce module. et il détecterait que je suis dans Job Requisition. Sur le côté de l'écran, il indique le support disponible. Donc, How to create a new Job Requisition est une instruction étape par étape. L'écran est divisé en différentes parties. Il existe également une section contenant des informations plus détaillées, mais je travaille en mode pratique en ce moment. alors peut-être que les instructions étape par étape sont insuffisantes. Je veux avancer dans mon travail le plus rapidement possible, mais ces instructions détaillées sont disponibles au cas où on veut en savoir plus. J'ai également accès à une courte simulation, l'e-learning que je viens de mentionner. Je peux aussi accéder directement au processus ou contacter un responsable fonctionnel ou un expert. Il y a donc différentes catégories que je peux créer moi-même et qui constituent un support très précis pendant que je travaille. Je vais aussi vous montrer à quoi cela ressemble. Par exemple, après avoir sélectionné les instructions pas à pas, les différentes étapes sont listées sur le côté droit de l'écran. J'ai déjà cliqué sur le bouton d'accueil. Je suis déjà dans Recruiting et j'en suis à l'étape 3 maintenant. Ainsi, je n'ai pas passé par toutes les étapes. Dans certains outils similaires à celui-ci, vous devez passer par toutes les étapes du processus. Ce n'est pas le cas pour notre outil. Vous pouvez choisir dans quelle mesure vous avez besoin d'aide. Maintenant, par exemple, je dois sélectionner Create New. Où cela se trouve-t-il ? Je n'arrive pas à le trouver. Il y a tellement d'informations à l'écran. Lorsque je survole l'image, il est indiqué précisément où le trouver. Et l'avantage est qu'il n'y a pas de connexion entre Quick Access et l'application elle-même. Ainsi, si quelque chose devait changer dans l'application, Quick Access ne serait pas affecté. La maintenance est également très facile. Je peux simplement changer une des étapes sans avoir à refaire tout le reste. De plus, le processus de création est vraiment convivial. en passant par toutes les étapes nécessaires dans l'environnement de l'auteur, l'instruction étape par étape est créée automatiquement. De même pour la documentation, l'e-learning et la simulation. Cela facilite donc la création du matériel, mais aussi sa maintenance, car le fait de modifier quelque chose à un endroit met automatiquement à jour le reste de mon matériel. Bon, voici les instructions étape par étape. Il existe également des informations plus détaillées. Ici, j'ai également un accès direct à un manuel. Je n'ai pas à chercher quoi que ce soit puisque c'est synchronisé avec cet écran. Je l'ai ouvert très rapidement. Fondamentalement, je peux fournir toutes les instructions en tenant compte du contexte. Il ne s'agit donc pas toujours de créer du nouveau matériel. S'il y a déjà du matériel, je peux le relier à un contexte spécifique. La même instruction est également disponible sous la forme d'un cours e-learning. Supposons que je le fasse pour la première fois, que je ne sois pas à l'aise et que je ne veuille pas travailler sur un vrai écran. Il y a une possibilité de faire le réel en cliquant ici. Si je clique mal, il me dira non, vous devez cliquer ici. Et je peux travailler ainsi tout au long du processus. Je ne vais pas le faire maintenant, mais juste pour vous donner une idée. Vous pouvez le créer comme vous le souhaitez. Si j'ai besoin de l'aide d'un expert, il me suffit de cliquer sur ce lien et un e-mail sera instantanément créé. Mais vous pouvez également lancer un appel Teams ou utiliser Skype ou tout autre outil de communication dont vous disposez. nous essayons de l'aide d'un et de l'aide d'un support aux employés dans le cadre de leur travail. Chez Corbion, la plupart des éléments sont des guides faciles à créer et à maintenir. Les e-learnings sont utilisés pour les aspects les plus critiques. Lorsque nous savons qu'il est important que les employés les consultent avant de passer à la mise en application. Ok, je vais revenir à la présentation. Ici, un rappel est affiché en cas de changement dans l'application. Nous ne l'avons pas encore installé chez Corbion car cela ne fonctionne pas encore avec Windows 10. Après la montée de version vers Windows 10, nous pourrons également le faire en direct. Ainsi, en cas de changement mineur, ce qui n'est pas si rare dans un environnement de cloud computing, les employés peuvent recevoir une alerte sur le changement et des instructions à ce sujet. Bon, il est maintenant temps de passer aux leçons à prise. Je pense que c'est vraiment important. Yap, à vous. Oui, je voulais vraiment partager ces deux images avec vous. Donc, Hank vient de nous montrer l'outil Quick Access. Ces photos ont été prises en Thaïlande. C'est notre approche de la formation. Nous commençons par la formation des utilisateurs clés. Ces utilisateurs peuvent commencer à travailler avec le matériel de formation. Puis, deux à trois semaines avant la mise en service, il y a une formation pour l'utilisateur final d'une durée d'une semaine. Vous devez bloquer au moins une semaine. mais le contenu et la durée de la formation dépendront de votre fonction. C'est une condition préalable pour avoir accès à SAP. Si vous voulez conduire une voiture, vous aurez également besoin d'un permis de conduire. voici comment nous voyons les choses. Vous devez d'abord apprendre les principes de base. Cela ne signifie pas que les gens doivent tout apprendre en une semaine seulement. C'est impossible. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons opté pour TTS. notre objectif était de proposer du contenu de formation d'une manière moderne avec des cours en ligne afin que les gens puissent y revenir plus tard à leur propre rythme. Nous voulions pouvoir offrir une formation de remise à niveau à d'autres moments. C'était nouveau chez Corbion. Cela peut sembler un peu bizarre mais la formation n'était pas si importante surtout en ce qui concerne les processus informatiques. Au mieux, il y avait des instructions quelque part sur SharePoint mais il fallait les chercher. C'est quelque chose que nous voulions vraiment changer pour permettre aux utilisateurs finaux de commencer rapidement à travailler avec le contenu. Je travaille sur ce projet depuis trois ans maintenant et je n'ai pas rencontré de réelle résistance au changement. Ce que j'ai vécu c'est l'inquiétude face au changement. Les gens veulent simplement continuer à bien faire leur travail et ils doivent abandonner un système très familier avec lequel ils travaillent depuis plusieurs années et utiliser quelque chose de complètement nouveau et cela les inquiète. Ils se demandent est-ce que tout est bon ? Est-ce que je peux continuer à faire mon travail ? En fait, nous avons pu éliminer certaines de ses préoccupations en fournissant en fournissant le matériel de formation. Cela a été bien accueilli mais c'est la formation des utilisateurs finaux Quick Access qui a vraiment provoqué l'effet d'annonce. C'est fascinant de voir des gens travailler sur un écran SAP pour la première fois et se retrouver bloqués. Bien sûr, ils restent bloqués et c'est tout à fait nouveau mais cela n'a pas d'importance. Donc vous appuyez sur le bouton d'aide mais au lieu d'obtenir un manuel de 400 pages qu'il faut parcourir, Quick Access vous renseigne directement sur l'écran sur lequel vous travaillez comme Hank nous l'a montré plus tôt. Vous cherchez de l'aide maintenant, vous êtes actuellement sur cet écran, ce sont vos autorisations donc cela pourrait être l'information que vous recherchez. Cela nous a vraiment aidé à tel point que Quick Access, l'orange est devenue une sorte de mascotte. Pendant la mise en ligne, nous avons vu l'orange sur les bannières et les t-shirts et Nomsom qui je crois est le mot taille pour orange est un mot bien connu au sein de notre organisation. Et maintenant, les leçons apprises. Hank, je pense que ce qui était et toujours particulièrement agréable dans la collaboration avec TTS, c'est qu'il s'agit vraiment de co-makership. Bien sûr, nous avons eu des moments où nous n'étions pas complètement d'accord ou nous n'avions pas les mêmes priorités, mais la communication est courte et claire, ce qui rend le travail avec eux très agréable. Une leçon que j'aimerais donner à ceux qui sont encore sur le point de commencer ce processus. Hank vient de nous parler de l'analyse des besoins en formation. Attention, ne mordez pas plus que vous ne pouvez mâcher. Au début, nous étions vraiment enthousiastes et un peu trop ambitieux. Nous voulions tout inclure dans la formation. Cela a conduit à un champ d'application beaucoup trop large. Les responsables Workstream voulaient beaucoup de choses, mais ils n'étaient pas là parce qu'ils devaient s'occuper d'autres choses aussi. Nous avons dû nous adapter, mais nous avons fini par réussir. Mais si je devais le refaire, je préférais commencer petit et le laisser grandir au lieu de ce que nous avons fait qui était de commencer trop grand et de s'adapter plus tard. C'est toujours moins amusant. La deuxième chose que j'ai observée est que d'autres départements de notre organisation, comme le service juridique, mon propre service des ressources humaines et le service clientèle, ont également été informés de ce système incroyable et ils ont voulu bénéficier d'un voyage gratuit avec nous. Et c'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous voulons. Cependant, nous avions une date limite pour les utilisateurs finaux du projet SAP, donc je n'ai pas gagné le prix de popularité. Chaque fois, j'ai dû dire au service « Vous pouvez participer, mais pas maintenant. J'ai un délai très serré. Je dois m'assurer que les utilisateurs finaux sont formés et ce n'est que lorsque cela se produira que nous laisserons d'autres services nous rejoindre. Je ne pense pas que nous pourrons reporter cela jusqu'à la mise en service aux Etats-Unis. Quelque part à mi-chemin, je vais probablement devoir ouvrir un peu cette porte. En tout cas, cela montre à quel point les gens des autres départements de Corbion étaient enthousiastes à propos du système. Comme je l'ai déjà dit, le partenariat avec TTS et la flexibilité des consultants de TTS sont sans précédent. Je crois que, je leur ai même dit, c'est normal d'être un peu plus strict avec nous. C'est un peu hollandais, mais je vais quand même le dire, l'investissement dans les supports de formation est substantiel. Mais dans ce cas-ci, il a vraiment accéléré l'adoption par les utilisateurs finaux lors de la première vague. Et je peux déjà le constater, car nous avons déjà commencé à former les principaux utilisateurs en Europe. C'est vraiment rentable et c'est un investissement qui en vaut la peine. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous voulions vraiment fournir aux utilisateurs un contenu de formation moderne. Nous commençons avec une semaine et en Europe, environ 500 utilisateurs finaux doivent être formés. Cela prendra donc jusqu'à trois semaines, pendant lesquelles nous commencerons par une formation en classe et ensuite, les gens commenceront à travailler eux-mêmes, même après la mise en service. Et la partie amusante du contenu de formation est que vous pouvez surveiller la façon dont les gens l'utilisent. Par exemple, nous avons remarqué qu'un département en Asie consacrait beaucoup de temps à cette transaction spécifique pour le contenu de formation. Ainsi, nous avons pu déterminer les parties pour lesquelles nous avions besoin d'une formation de remise à niveau et réunir les employés de ce service, qu'il s'agisse du service financier ou du service logistique, et leur dire nous allons revivre cela en classe. Cela fonctionne très bien. Alors, quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles je travaille en ce moment ? Hank l'a déjà mentionné. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez TTS. À un moment donné, ils nous remettront les clés du projet et nous devrons nous débrouiller seuls. Également, en ce qui concerne le développement du contenu. C'est encore une question que je me pose. Comment résoudre ce problème et où le positionner ? Doit-il se trouver au sein du département informatique, du département RH ou peut-être dans un département de formation distinct ? Nous sommes actuellement en discussion à ce sujet. Comment organiser la gouvernance ? Tout le monde veut s'asseoir au premier rang, mais cela n'est pas possible car nous passerions alors à côté de l'approche centrale. Nous avons commencé à mettre en place un système LMS dans SuccessFactors. J'aimerais établir un lien avec cela et comme nous l'avons déjà dit, la connexion avec d'autres départements au sein de Corbion. Et l'un d'eux a déjà commencé, n'est-ce pas, Henk ? Disons simplement que nous n'avons pas pu garder la porte fermée là-bas. Mais je suis presque sûr que le service juridique et probablement aussi les RH sont impatients de commencer à présenter le contenu de formation au sein de Corbion d'une manière agréable et moderne. de formation à présenté de Corbion. ...